Bonjour tout le monde, tout le monde va bien ? On va d'abord remercier le Seigneur déjà pour ce moment dont on va prier. Père éternel, nous te bénissons pour ta grâce, pour ton amour Seigneur Père, merci pour ce que tu permets mon Dieu, prends le contrôle de toutes choses Seigneur, que nous puissions Seigneur Papa comprendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui Père, sois élevé Seigneur, merci Jésus, que ton nom soit élevé, Amen. Que Dieu soit béni, déjà je tiens à bénir le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de jeunes et ça m'encourage personnellement. Et pour ça je veux vraiment bénir le Seigneur et je veux tout simplement laisser le Seigneur parler parce que je n'ai rien à dire, mais je veux vraiment que le Seigneur prenne le contrôle et je pense que le Seigneur a des choses à dire à certains, que nos cœurs soient disposés en fait tout simplement. Donc on va aller dans Romain VIII. Donc Romain VIII, 24. Donc je lis au nom de Jésus Car c'est en espérance que nous sommes sauvés, or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, car ce qu'on voit peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons, ce que nous ne voyons pas, c'est que nous l'attendons avec patience, Amen. Alors, Romain VIII, 24. Alors on sait que le Seigneur revient bientôt et que pour beaucoup en fait aujourd'hui c'est devenu un slogan, c'est devenu quelque chose qu'on dit Jésus revient, Jésus revient, plus personne n'y croit en fait. Et nous en fait en tant que chrétien, on doit espérer en ces choses, croire réellement que le Seigneur revient. Et on est là, on commence à trop réfléchir. Non, Dieu a dit je reviens bientôt, on est en 2016, depuis combien de temps il a dit ça ? Il n'est toujours pas revenu, on dirait il nous ment, donc autant vivre. Non, moi je veux dire à la jeunesse que c'est possible d'attendre, de croire, d'espérer en ce Dieu-là en fait. Ne lâchons pas, parce qu'il y a quelque chose au bout en fait, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher. Mais qui sommes-nous pour dire au Seigneur qu'il prend trop son temps ? Dieu fait ce qu'il veut, il ne faut pas oublier que le Seigneur est souverain. Tout simplement, ayons en fait cette patience dont on parle, cet amour en fait pour le Seigneur, c'est seulement l'amour qu'on aura pour le Seigneur qui fera, qu'on pourra attendre. Si tu n'aimes pas Dieu, tu n'attendras pas. Avant, quand ton copain te disait non, je ne veux pas te donner ça, tu attendais non ? Tu disais bon je l'aime, ce n'est pas grave, on va attendre. Mais quand c'est pour Dieu, on commence à raisonner, on commence à dire non, Dieu prend trop son temps. Mais qui sommes-nous ? Apprenons à nous humilier en fait devant Dieu, parce que nous sommes poussières. Dieu dit tout de suite tu meurs, tu meurs. Qui te dit que demain là, ou tout de suite en sortant, tu ne peux pas mourir ? Qui vous dit ça ? On est jeunes, amène, gloire à Dieu, bénissons Dieu pour ça. Ne soyons pas là à faire la fête, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire la fête, mais il y a aussi une fête dans le royaume de Dieu. Soyons dans la joie, bénissons Dieu du fait que nous soyons en Christ en fait. Être en Christ c'est une joie incroyable. Le monde nous ment, les soirées, les fêtes, les boissons, la drogue, le sexe, tout ça, mais ça va nous emmener où ? On va aller où ? Allons au royaume. Le royaume c'est éternel. C'est éternel. Et mon Dieu, je n'ai aucun autre conseil à donner si c'est aimer Dieu en fait. Si on veut avancer en tant que jeune, apprenons à nous humilier. Parce que quand on est jeune, on a tendance à trop se dire, bon je sais ça, je sais ça, je sais ça, donc on n'a rien à m'apprendre. Mais n'oublions pas qu'en fait, Dieu sait tout. Dieu est au-dessus de tout. Donc apprenons à nous humilier. Quand on est mal, apprenons à venir dans sa présence. Seigneur, je suis faible, aide-moi. Humilions-nous tout simplement et Dieu fera le reste. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501